Et maintenant, je vous prie de bien vouloir accueillir Rich McBee, PDG et présidente de MITL. Et maintenant, vous vous rendez à MITL CEO et chief mobile enterpriser Rich McBee. Deux fois, je suis accueillie deux fois. Très bien, je suis vraiment très content d'être parmi vous ce soir et d'organiser ce MITL Next ici, à Berlin. Je pense que c'est vraiment un excellent choix car c'est une ville chargée d'histoire, mais c'est également une histoire qui a un flair cosmopolite d'avenir. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Au mois d'octobre, nous avons annoncé notre stratégie et notre vision pour l'entreprise mobile. Comment est-ce que nous allons développer nos capacités de téléphonie, de cloud et d'entreprise pour créer de nouveaux services, de nouvelles fonctions qui vont changer profondément la façon dont nous collaborerons et dont nous travaillons ? Et c'est relativement simple, à savoir que nous voulons une communication fluide, une collaboration fluide. Donc, une seule communication, one tap, c'est un terme car nous avons tous une vision et nous avons tous passé beaucoup de temps pour faire en sorte que nos différents appareils fonctionnent ensemble. et ce que nous souhaitons, c'est simplement pouvoir taper du bout de mon doigt et pour pouvoir avoir accès à des vidéos, pouvoir communiquer, pouvoir téléphoner. Et aujourd'hui, ce que nous allons vous montrer, c'est notre stratégie qui est en train de devenir une réalité. Nous avons utilisé ce forum de Mitel Next comme étant un moyen de vous présenter les nouvelles technologies et montrer que nous renforçons notre position des leaders pour l'avenir, mais également montrer les innovations que nous apportons sur le marché aujourd'hui. Et certaines choses que vous allez voir aujourd'hui et franchement, je suis très excité de vous les présenter car beaucoup parlent de mobilité et Mitel est vraiment le premier à mettre en place une stratégie pour faire de cette mobilité la priorité. Tout ce que nous faisons, nous prenons toujours cette perspective de mobilité en premier. Et en tant qu'entreprise, ça fait déjà 40 ans que nous sommes actifs et nous sommes passés par différentes phases de transition technologie. Et nous sommes ouverts à la technologie. C'est notre passion et c'est également la passion de nos employés. Et je suis devant vous et franchement, je suis très, très excité par les choses que nous allons commercialiser. Et sur ce, quoi nous travaillons, est-ce que nous allons faire également avec Mitel à l'avenir ? 83% des entreprises n'ont pas une stratégie d'entreprise mobile. Bon, ils ont une entreprise avec une stratégie, certes, et ils ont une sorte de stratégie pour la mobilité, mais ils n'ont pas véritablement de stratégie pour associer les deux, pour fournir de meilleurs services commerciaux pour les clients, mais également pour leur organisation interne. Et c'est vraiment une chance considérable qui s'offre ici. Si vous prenez les technologies des dix dernières années, par exemple, vous voyez qu'il y avait à l'époque ce petit téléphone très innovant et quand vous prenez la situation aujourd'hui, vous voyez la vitesse à laquelle la technologie a évolué, et ce, très rapidement. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses solutions qui sont dans un environnement. Vous prenez une solution, une autre, différents éléments, mais ça ne fonctionne pas véritablement ensemble. Et c'est cette fluidité à laquelle nous aspirons. Et demain, nous verrons et nous allons développer cette collaboration avec une communication vocale, par vidéo, et utiliser les différentes applications pour résoudre des problèmes dans un seul et même environnement. Et donc, nous allons rapprocher cette communication et cette collaboration avec cette fluidité, mais il y a ici, bien entendu, tout un passé technologique, tout un héritage. Donc, nous avons le passé, le présent et l'avenir. Et il faut que nous prenions en compte ces différents éléments et trouver des solutions qui soient fluides, pas uniquement pour la voix et la vidéo et pour la collaboration, non, mais également concernant tout cet héritage que l'on a et les technologies actuelles et futures. Récemment, j'étais au CES. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CES, eh bien, il s'agit vraiment d'un salon d'électronique. C'est le plus grand salon sur la Terre. Et c'est vraiment un salon énorme. Et c'est vraiment immense. Et c'est vraiment un événement considérable. Et tous les ans, ce que j'ai constaté, ce sont ces différentes transitions successives. Et ces transitions, par le passé, il s'agissait donc d'objets. Et cette année, c'est vraiment la première fois que j'ai vu des choses qui avaient des capacités mobiles intégrées et des communications et des collaborations qui se faisaient. Et c'était les éléments centraux cette année. Et on a vu des voitures des générations à venir avec des applications Apple qui étaient complètement intégrées dans les véhicules. Et tout tourné autour de cette intégration et collaboration avec une expérience humaine. Et ça a vraiment été un changement fondamental pour ce salon commercial. Et franchement, j'ai hâte d'y aller l'année prochaine. Parce que si vous pensez à tous les prototypes qui ont été présentés cette année lors du salon, et bien l'année prochaine, ce sera une réalité. Et j'ai vu la vitesse à laquelle le secteur évolue et la technologie évolue également. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez une petite notion de ce que nous faisons et que nous allons vous surprendre avec notre capacité à regrouper différents aspects et regrouper des capacités de collaboration, mais qui aident aussi véritablement les personnes à travailler de manière plus efficace et mieux. Donc la mobilité dans le cloud, c'est quelque chose de très important, bien entendu, pour Mitel. Nous innovons dans le cloud et nous innovons également dans l'espace de téléphonie mobile. Nous sommes également innovants en regroupant ces deux aspects, car beaucoup d'entre vous savent que Mitel, en tant qu'entreprise, nos activités de téléphonie mobile que nous avons acquérées récemment, et bien nous avons deux milliards, milliards de personnes que nous touchons avec nos différentes capacités. Et ça, c'est notre base installée d'abonnements à l'heure actuelle. Et tous ces consommateurs ont un travail, des activités professionnelles, et regrouper tout cela ensemble est essentiel. C'est ce cloud mobile, c'est essentiel, car cela va être vraiment la dorsale de la communication mobile fluide à laquelle nous espérons en tant qu'entreprise, car nous commençons bien entendu dès aujourd'hui, et ça commence avec votre téléphone portable, avec non plus d'ailleurs uniquement votre téléphone que vous avez au bureau, non, vous prenez votre téléphone portable, et vous voyez que les limites entre les activités professionnelles et privées, ces limites s'effacent et sont de plus en plus vagues, et que vous travaillez là où vous vous trouvez. Et votre travail, c'est ce que vous faites, et non pas un endroit où vous allez, où vous vous rendez. Et quand je me suis rendu ici aujourd'hui, j'ai bien vu que tout le monde a sorti son téléphone, et vous travaillez tous avec votre téléphone portable. C'est la réalité de notre monde actuel, et c'est la façon dont notre monde a évolué. Et pour accélérer ces changements, nous avons créé l'accélérateur Mitel. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très passionnant. A savoir qu'ici, nous prenons donc pour inséduire deux ou trois technologies d'entreprise mobile, mais également à la technologie du cloud, et nous prenons un groupe de personnes et nous leur demandons d'accélérer ces trois cercles, de prendre les interfaces, de voir ce que l'on peut faire plus rapidement, ce que l'on peut commercialiser plus rapidement et plus rapidement que tous les autres. Car nous avons déjà ces trois parties. Nous avons déjà accès à l'IP. Nous n'avons pas besoin de partenaires. Nous pouvons tout faire nous-mêmes. Et si on est intégré avec cette technologie, en travaillant avec des partenaires, ça nous permet de mettre des nouveaux services à disposition sur le marché plus rapidement. Je suis rentré à la maison pendant mes vacances. Et je voyage beaucoup, donc je suis rarement à la maison. Et donc, j'étais à la maison. Et j'ai dû revoir l'organisation des téléviseurs à la maison. Et je me suis dit, ça ne va pas être bien difficile à faire. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà eu un technicien qui vient chez vous pour un problème technique, que ce soit de télévision, de câbles, d'Internet ou autre. Et franchement, j'aurais cru que ça aurait été quelque chose de très, très simple. Et ce n'a franchement pas été simple. J'ai commencé par être en colère, après j'étais incrédule, après j'étais curieux. Après les quatre appels que j'ai passés, j'ai eu quatre personnes qui sont venues à moi pour faire fonctionner la chose. Et la dernière partie, je pense que c'était la plus intéressante, c'était cette curiosité. Car j'ai fait une vidéo, j'ai pris des photos et j'ai fait, regardez, c'est ce que fait ma télévisée. Le premier technicien a dit, ah, c'est affreux, je n'ai jamais vu une chose pareille. Mais c'est ce que je vais faire. Et ça n'avait rien à voir avec l'image que je lui ai montrée. Il s'occupait du câble. Et j'ai fait, bon, peut-être qu'on devrait envoyer ça à votre responsable. Et il m'a regardé et il m'a dit, écoutez, vous savez, je ne sais pas comment le faire et je ne sais pas même si on le faisait, si il regarderait ce que je lui envoie. Et c'est pour ça qu'après j'ai appuyé sur le bouton colère. Et je me suis dit qu'on recommençait toujours la même chose. À chaque fois que quelqu'un revenait, je devais tout expliquer. J'expliquais ce qui se passait, puis ce qui se passait, et en fait le dernier est venu me voir. J'ai voulu voir ma vidéo en plaisantant, il m'a fait oui, oui. Il me l'a regardé, il a dit, c'est pas un problème à l'intérieur de la maison, c'est à l'extérieur. Et il s'en est chargé et ça a fonctionné. Et la réalité est la suivante. En observant tous les différents outils qui étaient là pour pouvoir montrer le problème à quelqu'un, de pouvoir faire passer l'information. Il y avait des possibilités, mais elles n'étaient pas utilisées, ces possibilités. Et ça, c'était une grande entreprise. Et c'était le service à pré-vente d'une grande entreprise. Imaginez le coût de quatre appels, de quatre interventions distinctes, avec les rendez-vous, les contacts, tout ce qui doit être fait pour concrétiser ces visites de services à domicile. C'est une perte considérable de temps et de ressources, pour moi, mais encore plus, dans cet exemple, pour l'entreprise en question. Et force est de constater que nous avons beaucoup innové dans ce domaine et que nous trouvons ça très intéressant.